TITOS, CHAPITRE 2 Mais toi, dis les choses qui sont convenables à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, honorables, fléchissant leurs désirs et impulsions, sains dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. De même, que les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves des excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon, afin qu'elles exhortent sérieusement les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, fléchissant leurs désirs et impulsions, pures, gardant la maison en prenant soin des affaires domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes à être modérés, te montrant toi-même en toutes choses un exemple de bonnes œuvres, dans l'incorruptibilité de la doctrine, la dignité, la sainteté, la parole saine, qui ne peut être censurée, afin que celui qui s'oppose et honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Que les esclaves soient soumis à leur maître, qu'il leur plaise en toutes choses, n'étant pas contredisant, ne détournant rien, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin qu'en toutes choses ils ornent la doctrine d'Élohim, notre Sauveur. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne, pour qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Élohim et Sauveur Yehoshua Machia, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier, et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, délateur des bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec un mandat entier. Et que personne ne te méprise.